Aujourd'hui, nouveau concept que je vais appeler un truc du genre jeudi crash test ou quelque chose comme ça pour tester des propositions que vous m'aviez suggéré et aujourd'hui, comme le titre le dit, c'est des poivrons en salé sucré et là je me rends compte, peut-être que je me suis trompé dans l'interprétation du message et que c'était plutôt du sucré-salé, un peu les deux en même temps mais là j'ai fait quelque chose de différent, j'ai fait des poivrons farcis en salé des poivrons farcis en sucré mais les deux ont un goût un petit peu sucré-salé donc ça marche, on verra bien pour faire des poivrons farcis, je vais y aller assez simplement et vous imaginez bien que je ne vais pas faire des poivrons farcis avec de la viande et aillètre, autant prendre aussi des courgettes ça c'est des courgettes que j'avais qui étaient un peu abîmées au marché ce matin donc autant aussi faire des courgettes farcies et donc je vais faire une petite garniture champignons, tomates, carottes, morceaux d'intérieur de courgettes et feta on va un petit peu tout mélanger je pense que je vais faire deux poivrons bon jusque là rien de trop compliqué ça se fait assez bien c'est même mieux avec ces petites courgettes ensuite je vais préparer une garniture carottes, champignons et un petit peu de tomates avec les interrobes courgettes couper ça en petites brunoises donc là il y a les légumes, on va rajouter de la feta j'ai l'impression que c'est beaucoup trop simple par rapport à d'autres recettes que j'ai pu faire la feta va permettre de saler la préparation et vu que j'en ai pas mal, je vais mettre un petit peu de piment et de coriandre à la préparation évidemment je vais laisser les graines du piment on sent que le piment a été mis oui, on sent le piment donc là dedans je vais rajouter des graines de tournesol du son d'avoil pour un petit peu capter un peu l'humidité et pour pas que ça soit trop trop détrempé bon, le truc c'est sur les poivrons farcis et là je commence par les courgettes donc là j'ai le poivron farci les courgettes et donc là il me reste un poivron sans assez de garniture j'avais envie de faire le cliché omelette poivron mais avec un petit twist on commence à partir un peu n'importe comment donc je vais faire une omelette dans le poivron avec un oeuf battu en neige de toute façon on est sur des crash test et je vais y rajouter un petit peu de crème fraîche qui me restait des gâteaux je crois que j'ai perdu le truc bon, vouloir un truc mousseux c'était pas forcément la meilleure idée mais bon donc oeuf, crème fraîche je reprends de la crème épaisse et je vais rajouter pas mal de menthe que j'avais faite sécher même pas au déshydrateur juste en laissant comme ça sur une grille des champignons en espérant qu'il soit étanche et c'était flou depuis le début bon, voilà c'est mieux on va mettre ça au four à 150-200 degrés pendant un certain temps on verra bien il faut que ça prenne donc là j'ai le fait clairement longtemps et peut-être on verra jusqu'à ce que la peau se lâche un peu voilà voilà ça sent super bon je vais laisser refroidir un petit peu pour pas me brûler surtout que la peau va rester chaude longtemps et on passe à table on va voir normalement c'est cuit c'est de l'oeuf qui est cuit pas de soucis j'espère que c'est pas équivalent voilà voilà bon là ça a rendu un peu plus d'eau bon après c'est quand même beaucoup de poivrons farcis mais la garniture est plutôt pas mal il y a plus de goût je trouve ça c'est peut-être plus sympa mais ça ça marche bien il y a tout il y a vraiment ce côté un petit peu gras il y a le côté piquant sur la fin suivant les personnes un demi-piment ça suffit ou pas du tout franchement c'est tellement bête mais c'est tout bon enfin c'est c'est tout bête et c'est tellement bon dans ce sens c'est déjà mieux ça ce sera ce soir et demain midi et celui-là est-ce que la menthe ça passe bien il y a pas de raison j'avais déjà testé ça ça c'est un peu pris comme un flan un peu trop de crème je vais prendre le champignon crème il y a un peu la texture du flan là éventuellement ici pour ceux qui veulent à la fin on le recoupe on le fait passer un petit peu sur le grill avec un petit peu de chapelure un petit peu de fromage râpé mais ça suffit très bien comme ça donc ça pour la version salée ok ça va pas trop de surprise on commence à sentir un petit peu une petite dérive et là pour la partie sucrée ce qu'il y a c'est qu'avec le poivron farci il faut qu'il y ait le poivron qu'il soit avec quelque chose dedans donc je peux pas trop trop modifier l'intégrité de la structure donc je peux pas trop la travailler donc j'essaie de faire au mieux et voilà la recette sucrée enfin les recettes il y en a quasiment 3 la première étape ça va être de d'essayer de rendre tout ça un petit peu plus sucré de mettre du sucre un peu partout à l'intérieur en espérant que le sucre arrive un petit peu dans bah dans la chair donc là je pense que je vais faire un petit gâteau dans le poivron qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas trop un petit peu de compote là je vais tout faire à l'oeil parce que parce que voilà du bicarbonate un petit peu d'huile je vais rajouter le reste de confiture d'abricot que j'avais faite abricot c'est orange les poivrons c'est jaune et rouge donc ça passe voilà de l'autre côté j'ai envie de faire un genre de flan dans les poivrons 3 oeufs pour 2 poivrons et la crème fraîche l'acidité de la pomme et de l'abricot va permettre de faire gonfler le gâteau sans rajouter du jus de citron on voit bien que c'est déjà bien léger et là on va faire un mélange des deux parce que pourquoi pas plus qu'à mettre ça au four est-ce que ça a l'air super appétissant ? pas forcément mais euh c'est du biscuit ici un genre de muffin au poivron on va voir quoi ça ressemble à l'intérieur oula ça me parait un peu liquide euh est-ce que la pâte a complètement bien cuit ? peut-être pas c'est pas mauvais bon j'arrête là parce que ce genre de commentaire euh c'est pas si mauvais voilà euh si vous avez compris un petit peu le décodeur c'est euh voilà ça se mange peut-être que je la porterai pas en dessert c'est intéressant voilà c'est à peu près le même genre de compilation de mots pour dire voilà ce sera pas le dessert de l'année hein c'est que c'est un peu trop lumine sur les bancs il y a de la pâte ce côté un peu pâte pas trop cuite je pense que le flan sera meilleur du point de vue du jus de consistance mais je vais laisser refroidir avant de goûter parce que là c'est encore tiède wow celui-là est trop stylé ça rend tellement bien et en plus c'est bon donc voilà pour ces deux recettes euh pour le sucré euh le goût il y avait un petit peu la peau la peau extérieure du poivron qui était un peu il aurait fallu l'enlever je pense ça aurait été pas mal et en plus il y avait moyen de l'enlever euh pour que ça soit plus digeste enfin plus moins on mange un légume sucré quoi euh honnêtement c'est intéressant euh le mieux c'était l'association avec le biscuit et le flan parce qu'on avait vraiment 3 textures différentes euh c'était assez sympa presque je pourrais le refaire pour des gens qui se disent fais moi un dessert j'ai jamais mangé là on dit allez c'est parti poivron farci en sucré sinon pas forcément donc voilà pour ce défi j'ai pas l'impression d'être allé vraiment exactement où parce que la façon dont je vais interpréter c'est que la contrainte poivron farci il faut qu'il y ait le poivron qui soit tel quel et après ça va dépendre de ce qu'on met dedans et euh l'interaction est assez limitée et la liberté de de modifier tout ça est un peu plus légère mais bon euh voilà donc si vous avez d'autres suggestions de défis pour un prochain jeudi crash test euh ce sera pas forcément jeudi de la semaine prochaine quoi que peut-être mais peut-être pas faire ça toutes les semaines une semaine sur deux parce que sinon euh euh pas forcément le temps quoi que là je sais pas si je vous l'ai dit mais je suis en vacances depuis hier euh non je vous l'ai pas dit euh bah voilà je suis en vacances depuis hier ça c'est assez cool donc j'aurai un peu plus de temps et aussi depuis lundi j'ai commencé un défi à 25 euros euh c'est-à-dire une semaine entière à moins de 25 euros c'est-à-dire quasiment un peu moins un peu plus d'un euro par repas parce qu'il y a 21 repas matin, midi, soir euh sans autres contraintes particulières et euh donc là j'en suis à mon quatrième jour et je fais ça jusqu'à dimanche et les vidéos sortiront lundi prochain euh je sais pas combien on sera euh euh 25 je crois du lundi jusqu'au dimanche et euh bah voilà ça fera cette petite vidéo donc là euh voilà histoire de de pas couper le rythme entre travail et vacances donc moi je vous dis merci à tous et je vous dis à très bientôt euh allez quelques petites images au drone hein hein c'est parti 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 c'est parti